Je viens de prendre en flag une cigogne et elle est en train de construire sa cabane, son nid très sympa. Je lui ai demandé à Komoot un circuit sorti à vélo pour aller à Villeneuve rejoindre les poteaux et en fait il me fait découvrir un tronçon que j'avais jamais emprunté parce qu'à chaque fois j'utilise le mode gravel et en fait ce tronçon là de voie verte mais juste génial quoi. Il est ombragé, verdrayant, roulant, un peu protégé du vent franchement c'est la classe. Ah ouais mortel ! Il me remet et je fais partie officiellement du coup j'imagine ou alors je suis un imposteur c'est possible aussi des mollets cassoulet. Voilà est-ce que c'est pas la classe ça quand même hein ? Mollets cassoulet c'est moi ça correspond à ma philosophie. Merci les gars. Peut-être que ça a une petite intro si ça vous dérange pas. Et bonjour à tous je vous retrouve en compagnie de Plock aka Eric qui m'accompagne avec Théan, avec Zibaldo et avec Tzadik aka Bastien pour une petite sortie dans mon coin et dans le coin d'Eric aussi, à savoir l'Hérault et les alentours de Montpellier. On va faire la gardiole, on va faire des petites routes sympas, des DFCI, ça va être absolument magnifique, on va bien rigoler. Est-ce que c'est cyclable aussi avec le vent dans la gueule ? Est-ce cyclable, vent dans la gueule, moi c'est mon kiff. Voilà ils viennent de faire 600 km. Ils sont descendus de Dijon en trois jours donc autant vous dire que le niveau est assez élevé. Je vais essayer de drafter comme un putois parce que moi c'est pas la grande forme. Allez, on est prêts à partir. Une belle brochette, d'à peu près pour 12-15 000 euros. Non. On t'a commencé comme ça hein ! N'en compte pas, on arrête de compter, ça ne va pas. Bah écoute, moi je pense que je vais garder un tout petit peu. Et je crois qu'il faut impérativement que tu montres ça. Ça sent la thune ici hein ! Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans la chaîne, je crois pas. Je roule en double GPS avec Garmin et Wahoo et Bastien vient de dire, c'est un Garmou. Non c'est pas Bastien, c'est Eric, pardon. Et en vrai ça marche plutôt pas mal le système parce que quand il y en a un qui déraille, l'autre prend le relais. Bon on est pas malheureux là quand même. Ça va ? Ça va, moi j'adore ici. J'ai connu le pied quand t'as mon atain, faut pas te mentir. Ouais. Ah non, ici c'est vraiment la classe. Il y a des mille poules, voilà, faut juste faire gaffe aux mille poules. Ils sont bien alignés dans le temps de rentrer, ils vont plus. Ouais alors c'est une technique hein, en les prenant tous, tu rentres en résonance et tu les sens plus. C'est ça. C'est la théorie quoi. En fait ça, ça s'appelle de la fausse roquette. Ça sent maxi bon. Ça pousse tout seul en fait. Moi je pensais qu'ils en semençaient pour faire de la jachère ou un truc comme ça mais non. Ça pousse tout seul. Partout. Et ben voilà, ça se gratte les oreilles, je vais vous voir hein. Non, aucune réaction, je ne parle pas le bon dialecte. Et moi j'ai failli poser mon vélo contre ça. Ça aurait été rigolo non ? C'est quand même des belles saloperies ces épines ici. Allez, on arrive au saline de Villeneuve après la réparation de la chambre à air pincée. C'est d'ailleurs l'occasion pour vous rappeler que rouler en tubeless est une excellente idée en gravel. Il faut plus descendre là. Ça sent la photo hein ? Evidemment il me fait la blague avant que j'active, ça c'est une transition. Voilà, ça s'est fait. Ah vas-y, vas-y, refais-la. Deuxième. Vous savez pourquoi ils sont roses hein ? Non. C'est parce qu'ils bouffent des chamallows. Oh non ! T'avais la même chose que les petites trappes qu'on a vu là, qui permettent de communiquer les bassins entre eux. Ah d'accord. Et donc du coup tu recharges en eau salée. Parce que c'est des marais salants ? Exactement. C'est ça. Et l'été là, c'est tout blanc. Là tu as une étendue toute blanche de sel. C'est ça, un salard quoi. Moi j'aime bien les visites culturelles. C'est certain que les camelles. Ouais c'est ça ouais. C'est un peu du camel. Non c'est vrai ? Oui. C-A-M-2-L. Alors je sais pas comment c'est... Camel comme les... Non, 2 L-E. D'accord. Et à Eggmort, ils ont une camel qui a des dizaines d'années. Et en fait, à cause de la pluie, en fait ça dissout pas le sel. Il est tellement concentré que ça fait une croûte bien dure. Et en fait, c'est vraiment, vraiment compact. C'est une raie de sel quoi. Et il dit, ne vous cassez pas la gueule en montant, parce qu'en fait tu visites ta vue sur tout. C'est une raie de sel en plus. Et c'est du sel en plus. Donc en fait, des urines se brûlent. Écorchis cramel en fait. Et on a ça. Quand on va manger Aminiti, on prend notre camel aussi. C'est ça. Faut pas se suivre de trop près, parce que tu peux prendre la caillasse. Là c'est à gauche. Donc ouais, vas-y mollo. Et c'est la petite pause et moi je teste le brookie que Eric avait pris la dernière fois qu'on était passé ici. Et moi je suis super déçu. T'es super déçu deux. Et bah, je voulais prendre le Saint-Honoré six personnes. Et aucun n'a voulu. Mais toi, ouais. Je peux t'aimer, tu vas voir. Attends, peut-être pas la vase, on trouvera une pièce montée. Comment reconnaître des boomers ? Et bah c'est très simple. Mon cacolac ! Je valide. Ça boum. Ça boum à vélo. On va monter là-dessus. Ouais ! La grande et voilà. Ouais ! Ça va ? Ça va, j'existais, chef. Revoyons la même scène, mais au ralenti. C'est on camera. Tu auras un souvenir. C'est 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 compliqué. Pneu silexé sur le flanc, on a mis une chambre à air. Bien sympa ce petit spot, la gardiole et les collègues devant. On a fait une grosse pause, enfin une grosse pause. Pierre a crevé comme vous avez pu le voir, il a réparé, on a discuté avec des gens qui se sont arrêtés pour taper un bout de gore, c'est bien sympa. C'est quand même le quatre gardes absolus du Gravel, la gardiole, cinq étoiles. J'ai failli faire de l'avant là, c'était pas sympa. T'es sûr en là Eric ? Ouais c'était là-bas en fait, demi-tour. C'est vraiment sympa ici. En plus c'est bien ombragé. Donc l'été, en plein cagnard, vous pédissez ce grand endroit. Donc là moi je suis passé en 36 mm avec les pneus. Alors forcément la stabilité, c'est pas la même sur l'angle. Et je trouve que je chasse beaucoup de l'arrière, donc ça, ça me dérange pas trop, mais je chasse un petit peu de l'avant. Alors ça, ça me dérange énormément. Parce que quand vous perdez l'avant, très très difficile à rattraper. Vous voyez, pour l'instant, je n'en sors bien. Les flux des 36 là, je les ai installés pour gagner un petit peu en rendement et économiser les watts sur le long. Et ça marche bien. Surtout en montée en fait, où les 44 mm, je commençais à les sentir un petit peu beaucoup. Et les 36, je descends beaucoup moins, donc je suis moins fatigué avec sur route. Après en descente gravelle engagée ou même gravelle du cours, c'est complexe quoi. Pendant ce temps, les Shadok pompaient. Je vois évoluer là, regardez. Il est en train de sortir, regarde, regarde. Allez, allez, allez. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Eh ben, je discute, je discute et je me rends compte que je n'ai pas filmé depuis au moins une heure. Dès qu'on est déjà en train d'arriver sur Montpellier. On a pris finalement la voie verte et là, on redescend sur Montpellier pour aller bouffer et permettre à Vivien qui a un train à 15 heures. Et c'est un peu pour ça qu'on a bourré, pour être sûr qu'il attrape son train. Donc beaucoup de travaux de réalisation de voies cyclables là sur Montpellier. Ça sera bien quand ça sera tenu. Et j'ai vraiment hâte que ça soit tenu parce que ça fait deux ans que c'est en travaux. Ah, c'est un peu le chanferé. En fait, il a sauté dans une heure et demie. Donc... Tu me dis que je me gratte mon nez. Voilà. T'as demandé la permission ? Eh ben, on s'est bien restauré. On a mangé les meilleurs bougounes du monde. C'est ici, Rose d'Asie, à côté des Halles de Montpellier. En tout cas, c'était une super balade. Je pense que tout le monde est content. Oui ! Oui ! C'est moi tout le monde. C'est moi tout le monde. Voilà, c'est le porte-parole de Mollet Cassoulet. Président du lobby Gravel King. Avis. Donc, il a le droit de parler au nom de tout le monde. Et il était très content. Et c'était encore une fois une super sortie avec eux. Et donc... Je vais vous laisser là-dessus parce que tout le monde se casse ! C'est l'enfer. Allez, à bientôt. Tchou !